Formatrice, formateur, occasionnel ou confirmé, intervenant en agriculture dans le champ des relations humaines, ce message s'adresse à vous. Dans le monde agricole, comme dans bien d'autres secteurs socio-économiques, les relations humaines sont souvent considérées comme secondaires, au profit des aspects techniques, économiques, juridiques et financiers qui paraissent prépondérants. Les jeunes candidats à l'installation en particulier sont peu enclins à s'intéresser aux aspects humains de leur futur métier. Dommage, car l'humain conditionne la réussite professionnelle. Autant dire que la tâche n'est pas facile pour vous, formateur, souvent occasionnel, qui abordez ces questions avec les groupes. Nous proposons donc ici deux séries de vidéos qui s'adressent spécifiquement à vous. La première intitulée « Le formateur aux commandes » aborde votre posture face au groupe. La seconde propose des outils pédagogiques. Ces supports se veulent opérationnels en s'appuyant sur mon expérience. Je vous expose, et puis parfois je vous montre, la manière dont je les mets en œuvre. Mon cadre de référence théorique est principalement l'analyse transactionnelle. Si vous n'en êtes pas familier, vous trouverez en pièce jointe un guide d'initiation à l'athée, et plus particulièrement à la théorie organisationnelle de Berne, le fondateur de l'analyse transactionnelle. Que vous soyez formatrice, formateur, occasionnel ou confirmé, Je suis heureux de mettre à votre disposition des matériaux qui vous aideront. J'en suis persuadé à concevoir et réaliser des actions de formation en relations humaines toujours plus performantes. Vous pourrez notamment expérimenter la formation mixte digitale qui associe du travail personnel des apprenants à partir du vidéo et des séquences de regroupement en salle pour le partage et les exercices.